Musique A la une de cette édition, nous serons sur les pas des hommes de l'opération Ouné ou Dignité en cours dans le nord et le Sahel, Burkinabé. Une opération militaire de grande envergure qui se mène sur terre et dans les airs pour déloger les groupes armés. Images de combat et bilan a mis par cours dans cette édition. Dans cette édition, une image, l'image de musulmans qui rompent leur carême dans les locaux de l'archevêché suivi de leur prière. Une initiative de la Ligue islamique pour la paix qui a pour symbolique l'unité dans la diversité religieuse. Après les salves de roquettes du Hamas, la riposte d'Israël ne se fait pas attendre. Vingt Palestiniens ont été tués dans des raids, l'une des plus grandes escalades de ces dernières années. Voilà pour la une de cette édition. Bonjour et merci de nous suivre. Sur terre comme dans les airs, les forces de défense sont depuis le 5 mai aux troupes des groupes armés qui sèment terreur et désolation dans certaines localités du pays. L'opération s'appelle Oune ou Dignité. A ce stade de l'opération, quatre bases ont été détruites. De l'armement récupéré et une vingtaine de terroristes à neutraliser. Images et commentaires du front avec Draman Guené. Son nom, opération Oune en langue fufuldée, la dignité en français. C'est une offensive contre les groupes armés terroristes menés par l'armée de terre, la gendarmerie nationale, avec un important appui aérien apporté par l'armée de l'air. Une opération qui se mène actuellement au nord et au Sahel. Ici, ce sont des images du front nord rapportées par l'armée nationale. La puissance de feu de l'artillerie lourde est mise à contribution. Concession après concession, les hommes avancent, ratissent, interrogent et traquent l'ennemi. Sur les différents axes, les spécialistes du déminage sont à la manœuvre. Côté AMI, l'opération doit se faire sans le moindre incident. Les unités progressent. Les terroristes sont recherchés jusqu'à leur dernier rubis. Bilan à ce stade, quatre bases détruites, de l'armement récupéré et une vingtaine de terroristes neutralisés. C'est le retour de la culture dans de nombreuses localités, écumées ces derniers temps par des ordres de groupes armés qui sèment terreur et désolation. Ouné se mène depuis le 5 mai et se poursuit encore. Le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale était ce matin chez le chef de file de l'opposition politique. En fin de mission, Léandre Bassolet est allé remettre son rapport à Edi Comboigo, un rapport de cinq ans de travail dans le sens de la cohésion sociale et la réconciliation. Rapport remis en présence de Paul David Bambara et bienvenue Tamsa. Après le président du FASO, c'est au tour du chef de file de l'opposition politique de recevoir une copie du rapport général 2016-2021 du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale H-Croon. Une démarche bien accueillie par Edi Comboigo qui dit être attaché aux valeurs défendues par l'institution dirigée par Léandre Bassolet. Pour lui, il faudrait que les Burkinabés se parlent et se regardent en frères et sœurs et en offrent chènes de sa prévoyance. Pour lui, il ne faut pas ménager, il ne faut ménager aucun effort pour que la paix revienne au Burkina Faso pour le développement des Burkinabés. Pour lui également, nous l'avons pu aussi bien constater, c'est le bonheur des Burkinabés. C'est pourquoi, en tant que le chef de file de l'opposition, c'est un ordre pour nous qui vienne à nos sièges pour nous transmettre ce rapport. Ce rapport sera reversé au cadre de concertation du chef de file de l'opposition, fois de Edi Comboigo, une séance de travail à laquelle le président du H-Croon promet de prendre part pour éclairer les éventuelles zones d'ombre qui viendraient à être relévées du bilan de cinq années consacrées à la recherche de la réconciliation et de la cohésion sociale au Burkina. Huit nouveaux commissaires s'installent à la commission de l'UEMOA, une prise de fonction qui passe par la case prestation de serment. Devant la Cour de justice de l'Union, ils se sont engagés à servir avec loyauté et impartialité le film de la cérémonie de prestation de serment avec Urbain Benito Sommet et Estelle-Juditte Assogba. La Cour de justice de l'UEMOA se dit mais l'instant est solennel. Le premier a passé à la barre le nouveau président de la commission de l'Union, Abdoulaye Diop du Sénégal. Il jure... Conformément au traité instituant de l'UEMOA, le bien est fidèlement rempli mon mandat de commissaire de l'UEMOA dans l'intérêt général de l'Union. A sa suite, les autres commissaires de l'Union. Au nombre de 8, ils prêtent ainsi serment un acte qui vaut leur prise de fonction. Pour cette nouvelle équipe dirigeante, les défis sont énormes et il faut se mettre à la tâche. On a perdu plus de 5 points de croissance à raison de la pandémie. Alors donc nous avons suspendu le pacte de stabilité. Donc il s'agit de travailler par exemple sur cette question, les questions de lutte contre la pauvreté, les questions de l'emploi des jeunes. Il y a des programmes en cours, il y a des ressources qui sont disponibles. Il faut relever le défi de l'absorption des ressources de la façon la plus efficace pour permettre d'atteindre les objectifs au bénéfice des populations. La cérémonie s'est déroulée au cours d'une audience publique et solennelle devant les membres de la Cour de justice et des invités de marque. Une aubaine pour le président de cette juridiction de rendre un vibrant hommage à l'équipe sortante et d'inviter les nouveaux commissaires à poursuivre les oeuvres de leurs prédécesseurs. A votre tour, j'ai ajouté d'autres pieds à la identification de la maison commune et moi, mais ce serait dans un contexte mondial bien difficile. Malgré tout, il urge que l'affectif soit l'épingle du jeu. Votre dédicace devra être de relever le défi de notre sous-région où pauvreté et misère semblent avoir eu lieu de domicile. Il nous faut être capable de trouver des solutions à tous ces maux qui tarourent notre continent. Les huit commissaires ont été nommés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Cette question à présent, comment gérer de façon efficiente les ressources générées par les 17 mines d'exploitation industrielle au Burkina ? La question réunit les acteurs de la gestion du Fonds minier de développement local à Ouagadougou. Il se donne 48 heures pour faire des propositions pour une meilleure redistribution des ressources collectées par le Fonds. Un fonds qui a encaissé plus de 70 milliards de francs CIFA entre 2017 et 2020. Daouda Ouattara et Bukhari Ouidraougou. Des mines d'or comme celle-là, le Burkina face où on compte aujourd'hui 17. Une exploitation industrielle qui donne en chiffre 50 tonnes d'or en 2019 et 60,75 tonnes en 2020. Comme quoi le secteur minier qui représente le premier produit d'exportation du Burkina se porte bien. La réalité, l'or est une ressource tarissable. C'est qui, du coup, doit permettre aux acteurs d'avoir de la mesure dans la gestion des ressources générées ? Parmi ces ressources, le Fonds minier de développement local qui représente 1% du chiffre d'affaires mensuel hors taxe des entreprises minières. Tout l'argent que nous avons à granger ne doit pas être dilapidé. Il doit être investi de façon intelligente afin que ces investissements-là produisent et de façon durable. Un investissement durable comme par exemple ici, où plusieurs infrastructures à hauteur de 2 milliards de francs CFA ont poussé grâce à ce Fonds minier de développement local. Pour poursuivre la dynamique, les parties prénantes concernées par ce Fonds réfléchissent autour de l'ultime question. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour rendre vraiment effectif et opérationnel le Fonds minier de développement local ? C'est tout l'intérêt de cette rencontre de Ouagadougou qui vise un toilettage du dispositif législatif et réglementaire pour l'adapter aux réalités du moment. Objectif, permettre au Fonds minier de développement local de contribuer efficacement au développement des collectivités territoriales. Lutte contre la pandémie du Covid-19, bientôt un dispositif pour tester des candidats vaccins au Burkina. Le projet est porté par l'unité de recherche clinique de Nanoro avec un coût de plus de 200 millions de francs CFA. Pour une visibilité et une meilleure compréhension du projet, l'accompagnement des hommes de médias est attendu. Une quarantaine de journalistes étaient en formation hier sur les tenants et les aboutissants du dit projet. Césaire Carrefour est bienvenu dans ça. L'unité de recherche clinique de Nanoro sur un autre front, en plus de celui contre le paludisme. Dans les mois à venir, elle veut se lancer dans les tests de candidats vaccins de la maladie à coronavirus grâce à un nouveau projet dénommé PAF Covid-19. Dans le processus, la communication constitue un élément clé. Cette rencontre vise donc à doter ces hommes de médias de rudiments nécessaires à un traitement de qualité, de questions relatives aux essais cliniques, surtout en lien avec les vaccins contre le Covid-19. Il s'agit ici pour nous de présenter aux hommes de médias une initiative que nous avons entreprise depuis un certain nombre de semaines avec nos partenaires aux Etats-Unis pour mettre en place au Burkina Faso deux sites d'essais cliniques, un site à Bobo et un site à Ouagadougou, pour tester des vaccins contre la Covid-19 en phase 3. On essaie actuellement d'adapter notre infrastructure et nos équipements pour être prêts à faire face, et dans les semaines à venir, à des éventuels essais cliniques dans le domaine de la Covid-19. Il y a quelques semaines, nous étions tous heureux de constater que c'est cette même équipe qui a fait des pas importants, qui a fait des progrès scientifiques importants dans la recherche d'un vaccin contre le paludisme, que nous avons tous salué. C'est que nous donne une garantie supplémentaire que la qualité des informations que vous aurez, et seront naturellement les meilleurs afin de pouvoir informer notre population et de faire en sorte que notre pays, tout comme les autres pays, puisse disposer d'un stock de vaccins contre cette pandémie et de faire en sorte que celui qui le souhaite puisse donc se faire vacciner. Pour l'équipe de l'unité de recherche clinique de Nanoro, le développement des vaccins se présente comme la mesure de santé la plus efficace et la plus prometteuse contre la pandémie du Covid-19. Son projet PAF COVID-19 s'évalue à 400 000 $ US, soit plus de 200 millions de francs CFA. L'unité dans la diversité religieuse, la symbolique, était perceptible hier à l'archevêché de Ouagadougou. Ces locaux ont été choisis par des musulmans pour rompre le carême. Ils ont même fait leur prière du soir à l'archevêché sous le regard des prêtres et du cardinal Philippe Awedraougou. L'instant a été immortalisé pour nous par Kuale Nébier et Vincent Kendrébougou. On se croirait à la mosquée, mais non, nous sommes à l'archevêché de Ouagadougou. Depuis la cour des prêtres catholiques, la voix du mieux est enretentie et appelle à la prière musulmane. Lorsque le soleil s'éclipse à l'horizon, l'archevêché ouvre ses portes à des musulmans qui ont choisi ce lieu pour la rupture du jeûne du ramadan. C'est l'archevêque de Ouagadougou qui les accueille. A l'heure précise de la rupture du jeûne, catholiques et musulmans se mettent ensemble pour partager le repas. Des notables traditionnels se joignent à la petite fête. Dans la nuit qui tombe, les soutanes se mêlent au gourou et les calottent au bonnet. Après le goûter, place à la prière. Les musulmans s'installent dans cet angle de la cour, mais les catholiques, visiblement, ne sont pas satisfaits. Pourquoi pas ici, au milieu de la cour ? Un détail pas important, l'imam invoque déjà Allah. Après la prière, quelques moments d'échange. La Ligue Islamique pour la Paix qui a eu l'initiative justifie son acte. L'archevêque de Ouagadougou réagit à sa suite. La Ligue Islamique pour la Paix au Faso emploie le Tout-Puissant afin que la tolérance et le vivre ensemble soient une réalité dans notre pays. Que ces moments d'incompréhension s'apaisent dans la tolérance des uns et des autres. Qu'ensemble, nous prions pour nous débarrasser des faussoyeurs du mal qui font endeuiller les familles tous les jours au Faso. Nous regardons vraiment cette initiative comme un chemin vers la paix, un pont. Le Pape nous demande de démolir les murs, les murs de haine, les murs qui nous séparent. Abattons les murs et construisons des ponts. Ce soir, vous êtes venus construire un pont. Et ce pont nous mènera vers un Burkina nouveau. Un Burkina réconcilié dans la justice et la paix véritable et durable. A Abu Dhabi, notre Saint-Père a signé un document important avec le grand imam, Ahmed Al-Tayeb. Ce document est fondamental et nous allons aussi partager avec vous ce document sur la fraternité universelle. Au Burkina Faso, les différentes religions ont longtemps vécu ensemble en paix. Mais ces dernières années, quelques menaces existent. Et ces leaders religieux veulent montrer la voie à suivre par une telle symbolique qui fait accourir la presse. À ses ordres, le cardinal Philippe Quedrago fait des provisions pour la prochaine rupture du jeûne, la dernière du mois de Ramadan. Il faut que je jeûne demain avec vous pour terminer le carrément. Et la soirée se termine dans une ambiance. Bon enfant. Voilà l'église famille de Dieu qui dédie l'année 2021 à Saint-Joseph. Une manière pour elle de placer la famille au centre de l'église et de la société. Au Burkina Faso, le top de départ de la commémoration de l'année a été donné au sanctuaire Saint-Joseph de Nazuma, dans la commune de Combi-Siri. Les temps forts de la célébration avec Paul-David Bambara et N'Yakiteda. Nazuma a une quinzaine de kilomètres de Combi-Siri. C'est dimanche, neuf-mains. Nous sommes au sanctuaire Saint-Joseph. C'est un rendez-vous des fidèles catholiques de la paroisse de Combi-Siri pour la fête patronale de l'ère sanctuaire, jumelée au pèlerinage diocésain. 2021, année de Saint-Joseph décrétée par Rome pour célébrer la famille et le pèlerinage de ce jour à Nazuma au pied de Joseph marque le début de sa célébration par l'église catholique du Burkina. Alors c'est vraiment un moment très important. Nous avons une programmation d'activité toute l'année. et ce pèlerinage constitue une étape importante parce que Nazuma est dédié à Saint-Joseph. Et le pape nous dit qu'il est un intercesseur puissant et nous devons le supplier, le prier par son intercession, surtout au moment le plus difficile. Nazuma, désormais saint lieu de dévotion à Saint-Joseph, le premier responsable de la paroisse de Combi-Siri, rêve de Nazuma un lieu pour témoigner la foi et rendre grâce à Dieu. Nous voulons réellement avoir un grand sanctuaire, que ce soit un vrai lieu de rencontre spirituelle, un vrai lieu où les gens peuvent venir vraiment puiser grâce à l'intercession de Saint-Joseph. Pour y arriver, il faut d'abord viabiliser le site par une clôture. Et la paroisse compte sur les leaders religieux, les autorités locales, mais surtout sur les filles et fils d'Ibazenga. Nous attendons en tout cas les moyens venant de nous-mêmes, les chrétiens de la paroisse. Et ensuite, maintenant, s'il y a des appuis de l'extérieur, vraiment, ça va nous arranger. En attendant, les milliers de personnes qui ont effectué le déplacement de Nazuma ont prié à l'unisson avec Saint-Joseph comme modèle et confié leur famille à l'église. Ils ont également prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Hors de chez nous et au Moyen-Orient, la ligne rouge a été franchie par le Hamas, selon le premier ministre israélien. Le Hamas qui a envoyé une salve de roquettes sur le territoire hébreu. Et comme vous allez le voir, la riposte ne s'est pas faite attendre. Dans le ciel de la bande de Gaza, des explosions. Le résultat de la riposte de l'armée israélienne. Israéliens et Palestiniens se sont engagés dans l'une des plus importantes escalades de violences de ces dernières années. Au moins 20 Palestiniens ont déjà été tués, dont 9 enfants, selon les autorités locales. Israël affirme avoir tué 15 militants du Hamas et du djihad islamique. L'armée israélienne a frappé 130 fois, après avoir essuyé les tirs d'au moins 150 roquettes depuis la bande de Gaza. La majorité a été interceptée par le bouclier antimissile d'hommes de fer, mais les salves se sont poursuivies toute la nuit. Les secouristes israéliens ont fait état de trois blessés. Le conflit pourrait durer, affirme le premier ministre. En cette journée de Jérusalem, les organisations terroristes de Gaza ont franchi une ligne rouge et nous ont attaqué avec des missiles dans la banlieue de Jérusalem. Israël répondra avec une grande force. Nous ne tolérerons pas d'attaques sur notre territoire, sur notre capitale, sur nos citoyens et sur nos soldats. Avant de lancer ces roquettes, le Hamas avait adressé un ultimatum à Israël. Il avait réclamé le retrait des forces armées israéliennes de l'esplanade des mosquées. Mais le gouvernement israélien n'a pas bougé. Une médiation internationale aurait été amorcée. Il est impératif que toutes les parties prennent des mesures pour désamorcer la situation. Je suis profondément préoccupé par les attaques à la roquette. Et même si toutes les parties prennent des mesures pour calmer la situation, Israël a bien sûr le droit de défendre son peuple et son territoire. Dans la journée, les affrontements entre palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées avaient fait près de 400 blessés côté palestiniens et 9 blessés côté israéliens. La tension dans la ville sainte n'est pas retombée la nuit dernière. Des arbres ont été incendiés devant la mosquée Al-Aqsa. L'expulsion prévue de dizaines de palestiniens d'un quartier de Jérusalem-Est est en grande partie à l'origine de cet embrasement. De quoi parlent les quotidiens dans leur parution de ce mardi d'indépendance énergétique mais aussi de la visite du ministre ivoirien de la Défense au Burkina, entre autres sujets. Ahadis Sandamba a feuilleté les journaux pour nous. Lutte contre le terrorisme dans la sous-région, les ministres Tenebira Himay-Sherib Sianconclava Ouagadougou affichent aujourd'hui au Faso. Dans ses colonnes, le journal rapporte que le ministre ivoirien de la Défense est en visite de travail. Une visite qui entre dans le cadre d'une mission de renforcement de la coopération de la lutte contre le terrorisme entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Deux pays qui partagent un grand pendulaire histoire avec des domaines de coopération spécifiques car ayant le même destin, renchirait aujourd'hui au Faso qui précise que la visite de Tenebira Himay-Watara permet de mutualiser les efforts, de s'informer et de mettre ensemble les moyens pour lutter efficacement contre le terrorisme au grand bonheur des populations burkinabèes et ivoiriennes. Pour l'Ossorataire Palga, il s'agit d'un conseil de guerre à Ouagadougou car tout comme le Burkina Faso, la lagune brillée est dans le cyclone terroriste pour avoir été touchée à trois reprises par des attaques terroristes. Et aujourd'hui, les questions pour les deux nations de voir comment elles peuvent se protéger mutuellement. C'est pourquoi il est temps de réactiver toutes les structures afin d'y donner des instructions claires pour qu'un certain nombre de missions puissent se réaliser. Au doyen des quotidiens burkinabèes de souligner qu'il s'agit d'un secret défense donc pas question de révéler les stratégies définies par les deux ministres pour essayer de contrer cette montée du terrorisme. Autre actualité du jour, les coupures intempestives de l'électricité au Burkina Faso. « Indépendance énergétique, le Burkina n'a plus le choix », s'exclame le journal Le Quotidien. Dans ses colonnes, le journal peint en noir la situation de la fourniture d'électricité au Burkina Faso. L'éditorialiste qui fait un rappel historique de la situation rapporte que la Ligue des consommateurs propose de réformer la Sonabel afin de parvenir à une autosuffisance énergétique avec en ligne de mire le solaire quand on sait que nos fournisseurs comme la Côte d'Ivoire et le Ghana rencontrent des difficultés en la matière. Ces situations bien dommageables devraient donc booster notre égo et notre fierté de Burkinabè afin que tous les moyens soient mis en œuvre pour l'indépendance énergétique », renchérit le journal. Comme quoi, après plus de 60 ans d'indépendance, le Burkina Faso ne doit plus compter sur les autres pays pour vivre, pour exister. C'est honteux, s'indigne l'éditorialiste, qui, en reprenant les propos du ministre de l'Énergie, nous rappelle que nous avons le meilleur ensoleillement et que l'ouverture en septembre 2020 de la première usine de fabrication de panneaux solaires devrait permettre aux privés de jouer un rôle important dans la concrétisation de l'indépendance énergétique. On s'arrête là pour les actualités de la mi-journée en français. L'information revient à 14h en langue nationale. Merci de votre fidélité à nos programmes.